Et bien le bonjour par ici, ça fait un petit moment qu'on vous a pas fait de vidéo. C'est peut-être temps de vous donner un peu des nouvelles du chantier, non ? Oui, c'est clair, on avait un petit peu délaissé YouTube, on nous revoit là. C'est vrai qu'on avait quand même quelques raisons, notamment ceci qui nous a pris un petit peu de temps. On va profiter de ce début d'année pour vous faire un point sur notre chantier. C'est parti ! Nous, c'est Elisa et Max. Depuis 2013, on parcourt et photographie les beautés du monde et de notre chère France. Nous partageons nos découvertes, rencontres, bonnes adresses et conseils pour mieux t'aider à voyager. Été 2021, nous avons trouvé le chalet de nos rêves dans le Jura. Bienvenue au chalet Pinacea. Allez, on t'embarque dans cette nouvelle aventure de rénovation. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans notre première vidéo de visite du chalet, on s'était donné un an pour les travaux. En tout cas, on prend pour plusieurs mois. Une année ? On sait pas, on n'a pas envie de couter. Ouais, c'est clair. Je me rappelle bien de ce passage. Clairement, on a été mis dedans, là. On a dépassé tout. Mais il faut dire que c'est les fenêtres qui nous ont pris beaucoup, qui nous ont donné beaucoup de retard. Voilà, bon, on va vous parler un petit peu de tout ça. Ben voilà, on sait, les chantiers, il y a des aléas. C'est jamais un long fleuve tranquille, mais on va faire un petit tour pour tout ça. Bon, après, ça fait pas deux ans qu'on est en travaux, mais du coup, on a mis le chantier en stand-by pendant huit mois, le temps d'attendre les fenêtres. Elles sont finalement arrivées qu'en octobre. Elle charpentier a enfin pu ouvrir l'ossature pour les accueillir. Bref, vous imaginez, gros moment de joie quand elles ont été installées. Ouais, du coup, on les a choisis tout en bois pour respecter l'âme du chalet. Et on a pris du mélèze. C'est un bois imputrécible qui résiste dans le temps. Et voilà le résultat. Ça change pas mal. Ça apporte beaucoup de lumière. On est super contents. Ouais, c'est clair, c'était pas un mauvais choix. Parce qu'il faut dire que cette histoire d'angle vitré, on en a passé des heures à discuter si oui, si non. Parce que là, rappelez-vous, en fait, avant, il y avait une fenêtre simple. Et là, donc, c'était un mur en lambris. Il y avait vraiment un côté très sombre. Bon, ben, on s'est lancé. Et c'est loin d'être fini encore. Mais quand même, ça avance. Ça prend de l'allure. Et du coup, on a changé les fenêtres de tout l'étage ici. Voilà. Donc, c'est là où il y aura la cuisine. Ici, le coin salon. La cheminée va changer. Le poêle va changer. Voilà, pour vous présenter un peu l'espace. Donc là, il y a en dessous, le rez-de-chaussée, le studio où on vit actuellement. Qui sera en location après. Et au-dessus, sous les toits, on vous emmène après. Pour vous orienter un peu. Donc, il y a quelque chose qu'on a fait aussi ici. C'est ça. Bon, qui a bien commencé également. Alors là, vous vous doutez peut-être, on va mettre un filet. Voilà, ça va apporter un véritable puits de lumière pour la maison. On trouvait ça vraiment super sympa. Ça donne aussi de la hauteur sous plafond. Parce qu'on n'en a pas énormément dans ce chalet. Donc, quand on sera dans notre salon, là, on respire un peu. Et puis, il y aura toute la lumière du dessus. Donc, hâte aussi de voir ça. Ça, ça sera vraiment dernier, dernier. Parce qu'on va passer les meubles par ici. Ça va être pratique. Parce que vous allez voir qu'ici, c'est une autre histoire. Parce qu'il y a un joli escalier qu'on a bien repris également. Ce fut un beau chantier grâce aux copains qu'on a fait à la fin d'année. Donc, une barrière en métal. Avant, il y avait une barrière très old school, on va dire, chalet tyrolien. Qu'on aime ou pas. Mais nous, ce n'était pas notre style. Du coup, on avait une petite idée qui était là depuis quelques temps. Depuis qu'on est allé à Andorre, en fait. C'est un voyage qu'on avait fait il y a deux ans. On a été allé dans la chambre d'hôte Lové-la-Negra. C'était magnifique. Un très beau chalet de montagne. Et il y avait une barrière assez stylée avec des tubes comme ça en métal. Alors, ça vous a beaucoup surpris quand on a partagé ça sur Instagram notamment. Car oui, ça va rester comme ça. Voilà, il n'y aura pas de bois. Là, c'est juste pour protéger pour les travaux. Voilà. Donc, c'est vrai que beaucoup pensent qu'on va s'empaler sur notre barrière. Rassurez-vous, en fait, on ne va pas faire ça. Ce n'est pas tous les jours qu'on s'empale sur sa barrière. Et niveau sécurité, on a respecté l'espacement pour une norme et une certaine hauteur. Et c'est costaud aussi. Donc, pas d'inquiétude. Voilà. Nous, on aime carrément le style. Et on est heureux de l'avoir fait et adapté chez nous. Et le reste de l'étage, c'est un peu le bordel. Mais ça prend forme aussi. Ouais, non, mais tout prend bien forme. Mais c'est vrai qu'ici, ça va durer assez longtemps. Bon, qu'est-ce qu'on a fait ? Rappelez-vous, cet été, l'été dernier, on a tout cassé, tout démonté. Pour pouvoir repartir de zéro. Et on a notamment décidé de tout ré-isoler les combles. Donc, pour ça, on est parti sur de la laine de bois qui a plein d'avantages. Donc, c'est vraiment un super matériau naturel, très performant. Et on a décidé de la poser en deux couches. Donc, une de 10 qu'on a mis entre les chevrons. Et une de 4 pour vraiment optimiser les performances. Donc, ça rabaisse un peu le plafond. Un peu dommage, mais on n'avait pas trop le choix si on voulait ré-isoler. Il faut savoir que 30% de l'énergie part par le toit. Donc, c'est pour ça qu'on avait pris cette décision. Mais bon, avec la peinture blanche qu'on va faire, je pense que ça va ragrandir l'espace. Donc, là, on remercie vraiment le matériau naturel de nous avoir accompagné pour ce chantier sous les toits. C'est encore pas totalement terminé parce qu'on attend... Les Vélux. Voilà. Donc, je sais pas depuis combien de temps on les attend en fait. Je sais pas. Il y en a, ils attendent toute leur vie. J'espère que ce ne sera pas notre cas. Tant qu'ils ne sont pas posés, il y en aura ici. Il y en aura ici. C'est vrai qu'on préfère avoir tout pour terminer, encadrer, plaquer, peindre. Donc, ça, ça va vraiment être la dernière partie de notre chantier, cet étage. Donc, là, notre chambre parentale sous les toits avec le Vélux pour regarder les étoiles. Ça va être bien. Avec nos petites niches. On va être des livres et tout ça. Ici, on passera à côté salle de bain. Donc, on a fait une ensuite. Il y avait déjà une salle de bain à l'époque. Mais bon, on a tout reformaté, recloisonné. On a pas douches ici, là. Voilà, ça ne sera pas. Hyper grand. Mais bon, ça suffira. Alors là, c'est très sombre. Ici, ça sera notre coin de récid. Pour les rangements, habits, etc. Ça sera là. Et là, il y aura un petit toilette. Il est là. Voilà. Donc ici, les cloisons, elles ne montent pas jusqu'en haut. Parce que ça va être fini en verrière. Comme on peut vous montrer là sur les plans 3D. C'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi, en fait, à l'aménagement de cet espace. On vous l'a dit plusieurs fois. C'est assez compliqué de se projeter. Mais on ne voulait pas cacher toute la lumière. Il y a un beau potentiel. Ces belles vitres. Et bon, pour laisser passer tout ça, on s'est dit qu'avec des verrières, ça serait plutôt une bonne idée. Et puis là, il y aura tout un coin. On n'a pas dit un coin canapé pour se reposer. Le filet qui sera ici. Et même un grenier là derrière. On imagine ici un coin pour travailler. Ça va être très... Modulable. Hein ? Modulable. Oui, très modulable. Voilà. Plusieurs espaces en un en fonction des heures de la journée, nos envies. Et puis Max sera là avec son bureau. Du coup, on va essayer de cohabiter. J'espère qu'on y arrive. Ouais. Allez, on redescend. On a oublié les choses. Notamment notre pièce chouchou. C'est vrai que celle-là, ça avait été vraiment le coup de cœur à la visite. C'est notre verrière. Alors ici, rappelez-vous, il y avait deux couches de carrelage. Donc la première qui était partie super bien parce qu'elle était à peine collée. Et la deuxième, on a galéré, mais galéré. Mais vraiment. A tout enlever. Je crois qu'on a dû passer une semaine ou deux à décoller tous les carreaux. C'était une galère sans nom. Donc après tout ça, il a fallu remettre tout ça à niveau. Et du coup, on a fait faire un double réagréage. Donc une première couche assez fine pour boucher tous les trous de colle. Et ensuite, on en a fait un un peu plus épais et plus solide qu'on pourrait laisser tel quel en fait. Sauf que le résultat n'est pas 100% folichant. On voit en fait les marques du début là. On ne sait pas trop ce qu'on va faire avec ça. J'ai essayé de poncer d'un côté pour voir. Parce qu'en fait, c'est un essai qu'on avait fait peut-être pour faire à l'intérieur. Donc je pense clairement qu'on ne va pas partir sur ça. Ouais, moi la couleur, je trouve aussi que c'est un poil clair. Après, bon, ça peut se teinter, mais ouais, pas encore totalement satisfaisant. Donc à suivre. Et sinon ici aussi, on avait poncé, hein ? Tu te rappelles ? Ouais, beaucoup de poussière. On s'était donné à fond, c'était au mois de juin, là pour tout rééclaircir, retrouver le bois, l'aspect brut. Bon, ça va super bien, on adore, c'est super joli. Ça vous a permis d'économiser un petit peu sur l'aérogommage global du chalet, parce que ça coûte vite, très cher. Donc à la la, l'huile de coude, et voilà. Cette pièce, il n'y a pas de doute, elle va être très jolie, mais on ne sait toujours pas vraiment ce qu'on va en faire, parce qu'elle n'est pas isolée. L'été, il peut faire très chaud, l'hiver, il peut faire très froid. Donc bon, en tout cas, ça va être un joli lieu. On verra, mais elle nous plaît déjà beaucoup comme ça. Et puis on avait choisi cette fenêtre, parce qu'avant, il y avait plusieurs venteaux, c'était aussi type chalet à l'ancienne. Et c'est vrai qu'on a longuement, longuement hésité sur qu'est-ce qu'on mettait ici ? Une baie vitrée, un accordéon, un plan fixe. Ben non, on voulait quand même pouvoir rentrer. Donc ça s'est soldé par une grande baie fixe et une ouverture assez large pour pouvoir quand même passer, ça fait combien, à 90 ? Pour pouvoir passer table ou autre et circuler. Et là, elle s'ouvre bien pour que la chaleur de l'hiver puisse rentrer, parce que là, on est plein sud. On refait un petit passage dans la cuisine, comme ça, vous vous repérez bien. C'est pas si grand chez nous, mais il y a quand même plein de bédales. Regardez, c'est tout dessiné au sol. Voilà, merci Max pour ces super dessins. Le bel évier. On s'y croirait, je peux jouer à la dînette. Non, mais ça me permet de me projeter. J'ai beaucoup de mal, comme je le dis à chaque fois. En tout cas, là, on a commandé notre cuisine, enfin, il y a quelques semaines. Donc, on va partir sur une base de caisson Ikea. Oui. Et on va ajouter ensuite des portes super frontes en bois, qu'on vient de choisir. Oui, c'était pas évident non plus, parce qu'il y a un joli choix. Mais comme ça, on va donner un côté design, mais aussi chaleureux, puisque c'est en bois. Hâte de vous montrer ça. Bon, les gars, ils commencent même pas leur vidéo par l'entrée. Donc, ça, c'était l'entrée. Voilà. Également, ça se dessine. Donc, là, on a une histoire de sas, un petit peu. On a remis une cloison. On est très content de la porte, d'ailleurs. Oui. On a réussi à trouver une porte qui est dans le jus, comme le chalet. Oui, c'est vrai qu'on dirait qu'on l'a même pas changé. C'est assez bluffant. Bon, par contre, cette vitre, elle est pas définitive. On va avoir une prochaine vitre pleine. Transparente. Oui, transparente. Merci. Pour faire rentrer la lumière. C'était la grosse idée de cette partie. Et donc, là, on va partir également en verrière. Il y aura beaucoup de verrière chez nous. On aime la lumière. Voilà, on aime la lumière. Comme ça, ça sera vraiment ce chalet qui était très sombre. On va lui donner un bon coup de fouet et de jeûne. Donc, là, verrière. Ici, système de verrière. Le froid reste l'hiver. Hop, on enlève son petit manteau, ses chaussures. Et on rentre dans le salon cuisine. Et puis après, on va continuer en la visite par ici. Donc, on est dans un placard. Avec but sur les toilettes. Voilà, les toilettes qui étaient déjà là à la base. Bon, on va juste les changer. Voilà, on continue ici avec la salle de bain. Bon, il n'y a pas grand chose à voir pour l'instant, mais ça avance quand même. Ouais, voilà. Au moins, il y a le placo qui est mis. Moi, j'aime bien là. Je me projette plus. Et ici, ça va être la chambre du baby. Voilà. Bon, c'est le bordel. Autant dire qu'il ne faut pas qu'il arrive tout de suite, tout de suite. Mais quand même, on ne sera pas prêt. On l'a déjà trouvé un bon matelas. Bon, en tout cas, ça ne sera pas prêt avant la naissance, je pense. Parce que là, on est trop à la bourre. Mais ce n'est pas grave. Il y a déjà un bel espace avec vue sur le lac. C'est dur de vous montrer bien plus. Il fait sombre. On fait cette vidéo un peu tard. Mais on continue la visite. Il y a du bazar de partout. Ici, c'est encore pire. Alors ici, c'est bienvenu dans notre appartement de Lyon qu'on a vendu à la fin d'année dernière. Et on a stocké tout notre bordel. Donc, c'était un peu la pièce propre du chalet. Voilà, j'ai hâte que ça soit terminé. Bientôt. Bientôt, bientôt. Bientôt. Bon, la nuit arrive, non ? Ouais, je pense que c'est temps de conclure cette vidéo. Voilà, on a fait quand même un bon tour. Là, vous avez vu un petit peu où on en était. Tout ce qu'il nous reste à faire. Souhaitez-nous force et courage. Et que ce petit reste bien au chaud. Parce que... Non, là... On n'est pas prêts. Allez, ça va bien se passer. Bon, à bientôt pour une prochaine vidéo avec l'avancement et tout ça, tout ça. Salut ! Sous-titrage ST' 501